Bonjour, on ne représente que trois coursiers cette semaine. Dans la première course, Tim Vitaille, que tu termines à la 7e place derrière Majestic Moon, sur 1365 mètres. Là, on a des 5 cours, on a 1500 mètres, dans 0,25, deuxième couloir, avec les Blinkers, avec Rakesh en selle. Qui se chante le vide? Alors, écoute, Tim Vitaille, la dernière fois, c'est une couche à ignorer, et c'est assez lent. Mais aussi, plus grand incident, si on peut être décissant, peut être les clés peels et les butiers. Et après ça, il n'est pas évident qu'on pourrait pick-up et terminer la course bien. Et c'est une couche à ignorer pour nous, et nous décidons pour prolonger la distance. Et Blinkers pour être un peu plus près et focusser plus bien dans les couches-là. Et je pense qu'il y a l'équipe maintenant, pour permettre de rester en contact avec le peloton. Si les restes sont bien, les restes restent en contact avec le peloton. Pour définitivement, il n'y a pas de mots. Mais il y a un autre prof de roc qui a fait très bon des cours sa dernière fois. Il y a aussi un secret à l'idée qui a trouvé tout seul dans les avant-postes. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres cours cette fois-ci. Durant l'épreuve de clôture, comment une sonie avec sa dixième couloir à 61 kg ? Il paraît qu'il y a beaucoup de circonstances contenues dans sa écoute-là, avec sa réunion et sa handicap-là. Mais tout de même, c'est un cheval qui retrouve sa réunion là. De victoire et un bon accès-ci la dernière fois. Et tout de même, on ne connaît pas des circonstances contenues. Si les restes sont placés dans les cours-là, vous les terminez dans les côtés. Un petit mot à l'Espécial Force. Qu'est-ce qu'explique-nous ce cours de performance de la dernière fois que tu termines à la onzième place ? Là, dans 0,25, avec sixième couloir, 54 kg. L'Espécial Force a été calpé la semaine dernière. Ils ont fait une réalignée de sa semaine-là parce qu'ils n'ont pas une veste de style juste avant qu'il s'est ouvert. C'est l'article avec le style qui m'a pensé qu'ils expliquent un peu sa grande performance-là. Mais le cheval-là, il n'est pas une pertinence de cette bonne forme. Il est neutre au lit plus bien que la semaine dernière. C'est pour ça qu'il décide de réaligner de sa écoute-là. Il est anti-handicap. Pareil que moi, vous pensez. Il n'y a pas de conscience similaire quand il est fait une bonne course avec le chaleur de l'œil et le blan de bosse. C'est les répétitions dans les courses que notre rôle a une bonne condition, avec un petit poids. Il n'est pas réglé. Il fait une meilleure course que la semaine dernière. Levin, est-ce qu'il y a une petite course qui vous a besoin de ne pas venir regarder cette semaine-là ? Qui est-ce qu'il est bien content ? Personnellement, je suis bien content, comme je l'ai dit. Mais malheureusement, la ligne n'est pas un handicap contre lui. C'est d'arriver à ce moment-là. C'est d'avoir une bonne chance pour faire une très bonne course. Sinon, pour ces temps-là, je suis appelé à terminer de l'écoute. Merci Levin, il y a eu bonne chance après. Merci. Merci.